Bon alors Manu, que penses-tu de cette trende qui nous fait transpirer à des moments, avec notamment les fameux 25 000, mais qui pour l'instant a l'air de tenir ? Moi je suis hyper détendu, vraiment, je trouve que vraiment ça se passe, on en parlait quand, il y a deux semaines ensemble, et on disait qu'on était là où on devait aller, où on devait être, et en fait vraiment, je trouve que c'est exactement ce qui se passe, et après qu'on soit un peu au-dessus des 25 000, un peu en dessous en fait, franchement il n'y a pas de, on est vraiment au bon endroit, donc je trouve ça plutôt rassurant, et ça augure une bonne chose pour la suite, tu vois je regarde sur ton graphique, quand on regarde depuis le bottom, on voit que ça monte, ça consolide, ça remonte, ça reconsolide, ça remonte, donc ça reconsolide, ça dump un peu, puis ça repart tranquille, voilà, c'est la vie des cryptos, après, je ne vais pas crier victoire après ce pump, voilà, c'est qu'un petit 28 000, ça peut très bien redescendre de 2 000 points dans la nuit, assez facilement, d'ailleurs on va peut-être en parler après, mais il y a des ETF futurs Ethereum qui ont été validés, est-ce que ça va avoir un impact sur les prix, etc., donc je pense qu'il faut prendre son temps tranquille, mais le mois d'octobre, en règle générale, on a regardé, tu l'as dit, et toujours plutôt vert, donc il n'y a pas forcément de raison que ça ne se passe pas comme ça, pour le moment. Oui, c'est vrai que historiquement, bon, octobre, novembre, ce sont des bons mois, après, on a quand même clôturé septembre dans le vert, alors que historiquement, on avait plus de stats dans le rouge, donc c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on malmène un peu les statistiques, mais bon, pour l'instant, je préfère encore me ranger sur les stats, alors qu'il est… Oui, mais sur les stats, après, il y a des… on se fait troller pour savoir si c'est une analyse, non, ce n'est pas une analyse, c'est un sentiment. Moi, je ne fais pas d'analyse. Moi, c'est plus AstorCid, c'est plus les enfants qui posent problème que plus tard, et je vous raconterai tout ce que je suis en train de travailler, ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, entre autres, mais il est encore un petit peu tôt, donc je garde encore un petit peu de suspense, mais je vous en montre dès que je peux vous en montrer. Et dès que j'arrive à choper des trucs en réunion, ne vous inquiétez pas, j'en poste comme j'ai fait la dernière fois, mais vous savez, c'est toujours compliqué, même quand vous montez un projet, mais que vous n'avez pas tout en main, et d'ailleurs, ça, c'est un truc, je ne sais pas toi, comment tu vivrais la chose, CM, mais tu vois, moi, quand j'ai monté des projets, la plupart du temps, les projets que je montais, ils dépendaient de moi, parce que c'était ma force de travail, mes idées, ma sueur, etc., et la plupart du temps, ça dépendait de la réussite du projet que de moi. Et là, au final, le fait de travailler en équipe, et de pouvoir, de devoir dépendre d'autres gens, et là, en l'occurrence, par exemple, de développeurs, de choses comme ça, c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, et on est obligé de faire un travail d'équipe et de se reposer aussi sur d'autres gens. Et ça, c'est un petit peu plus anxiogène que quand tout le résultat dépend de vos idées, de votre force de travail et de votre sueur. Donc, respect à tous ceux qui sont dans ce cas-là et qui dépendent aussi d'autres pour atteindre la réussite. Moi, je pense que c'est la première fois que je le fais à si grande échelle et je trouve que ce n'est pas si simple. Après, oui, c'est la casquette aussi du management, de devoir gérer une équipe, de devoir déléguer, de devoir faire... Le management, c'est différent. Si je compare à ce que je faisais avant avec de la pharmacie, tu as des gens diplômés, avec des diplômes, ils font l'affaire, ils ne font pas l'affaire, tu les changes. Là, c'est un peu plus compliqué parce que comme c'est de la création, ce n'est pas tant sur la réalisation parce que les gens sont doués, mais c'est plus dans le fait de la dépendance, tu vois, que je trouve que c'est des fois plus compliqué à gérer psychologiquement. Voilà, si je vous donne un petit peu. Mais bon, ça avance bien et je vous en parlerai incessamment un peu, ne vous inquiétez pas, mais je préfère vous en parler avec du visuel plutôt que de vous raconter ma vie. Et si vous voulez en savoir plus, sur Twitter, on a sorti déjà des articles et il y a des choses qui vont sortir bientôt qui vous en diront un petit peu plus. Et non, pas de mal à déléguer, Sacha, c'est juste que quand tu n'es pas développeur, apprendre le code, c'est un métier et ça prend du temps et moi, je n'aurai jamais le niveau d'un développeur. Donc, au final, tu es obligé de faire confiance et de croiser pour que ça se goupille bien et que ça fonctionne. Pour avoir fait un hackathon il n'y a pas très longtemps à Paris, quand vous bossez deux jours, que vous délivrez et qu'à la fin, vous appuyez sur le bouton et que ça ne fonctionne pas, c'est hyper rageant parce que quand en plus, tu regardes le mécano en fait et tu ne sais pas d'où vient la panne, tu ne sais pas, tu n'es pas mécanicien. Donc, ça, c'est assez rageant et c'est plus de ça que je voulais parler. Et après, là, ce n'est pas tant des problèmes de production mais surtout des problèmes où tu as envie que tout aille toujours plus vite. Mais ça, c'est tout le monde qui a envie que ça aille plus vite. On est toujours pressé de sortir des choses. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant dès que c'est prêt. Revenons à notre ami BTC parce que c'est lui qui nous intéresse. Vraiment. Plus toi, Sam, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que, je ne sais pas, est-ce que tu as des lignes à nous montrer qui se croisent, des fibos de l'enfer qui vont nous dire que... pour simplifier au max, j'ai mes 4 moyennes mobiles et là, on voit pour l'instant qu'on est en train de se faire un peu rejeter par la moyenne mobile 200. Ça n'est pas rien, c'est une grosse moyenne mobile en bleu. Donc, à voir ce que ça peut donner. On a la moyenne mobile 20 aussi qui est en train de passer par là. Malgré tout, ce qu'on peut observer, c'est qu'on contracte la volatilité. On a la moyenne mobile 100 qui arrive par le nord, la moyenne mobile 50 par en bas. Donc, petit à petit, je suppose que ça va continuer de compresser là-dedans. Et puis, entre ce dernier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 où nous attendons le halving en sortie de celui-ci, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus conséquent. Si ça ne se passe pas avant, ça devrait se passer après. Après, je me base aussi toujours sur cet historique où le premier trimestre de l'année est souvent assez positif pour le marché crypto, mais je n'ai toujours pas de boule de cristal. Donc, mon sentiment, comme je l'ai dit dans l'émission et comme je le dis volontiers depuis pas mal de temps, en fait, c'est que globalement, je pense que le point bas, il est fait. 15 500, c'était assez extraordinaire. Quand on mitige ça avec le coût de production aussi d'un BTC et d'un point de vue électrique, on a un hash rate qui est plus haut que jamais. On a les mineurs qui n'ont pas l'air de vouloir débrancher. Donc, ça continue d'investir massivement dans l'industrie du mining. Donc, pour moi, ce halving va avoir son petit effet à se compter. en avril 2024 et un peu avant, peut-être un peu après, le TF Scott aussi qui pourrait être approuvé d'ici là. Je suppose qu'on va voir de belles choses. Entre-temps, est-ce qu'on ne peut pas revisiter 20, 21, 22, 23 000 dollars ? Ça, je me prononcerai un peu moins catégoriquement, tu vois. Mais 15 000, clairement, je ne pense pas qu'on y retourne mis à part un Binance qui saute et là, on ira à 10 000 plutôt. 20 000, il faudrait avoir un bon catalyseur des familles baissiers. 23, 25, ça peut tout à fait se taper avant la fin d'année et désormais, ce qui nous barre le passage là, au-delà des moyennes mobiles et de tout ce qui va bien, c'est les fameux 28 000 dollars pour nous conduire à 30 puis à 32 et ce fameux bloc que je passe depuis des semaines aussi dans l'émission du matin, de 30 à 35 000 dollars globalement où il y a énormément d'ordres qui sont positionnés et de liquidités qui attendent. Donc, rien d'extraordinaire ou de compliqué actuellement pour le BTC, je pense qu'on a traversé le dur comme on l'a dit souvent à propos du passé. Pour autant, voilà, j'essaie de me garder une certaine réserve pour la fin d'année 2023. Je ne pense pas non plus qu'on rentre en bullrun en 2024 à part si vraiment d'un seul coup l'ETF, ça changeait la donne du tout au tout et qu'il y a une spéculation débridée autour de cette information qui vous en conviendrait est connue de tous. Donc, ce n'est pas à la grande surprise. Mais voilà, c'est les petites inconnues. on a toujours la régulation aussi qui continue, la potentielle récession aux Etats-Unis qui a l'air déjà d'avoir un pied bien entamé, j'ai envie de dire. Donc, ça fait quelques milestones importants pour 2024 à abattre et des cartes qui ne sont pas encore toutes révélées. c'est ça la problématique et c'est là toute la problématique de la spéculation dans tous les cas d'essayer de prendre un pari sur l'avenir sans avoir l'intégralité des cartes en main. Sinon, ça serait un peu trop facile évidemment. Je n'avais pas vu ton histoire de moyenne mobile et effectivement, le fait qu'elles se rapprochent, c'est vraiment pas mal. Je n'avais pas non plus vu qu'on était sous la MM200. Donc, ça effectivement, c'est pour ça qu'on galère à passer en fait, je viens de comprendre. Et en tout cas, ce que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'elles ont l'air petit à petit de se remettre en ordre. Donc après, ça prend du temps. on a vu que c'était du weekly que tu nous montres. Donc forcément, ça prend du temps à bouger, à se remettre, etc. Mais c'est plutôt bon signe, tu vois, comparé au zigouigoui qu'on avait juste après en fait la première fois. On veut se remettre en configuration comme après mars 2020 avec toutes les moyennes mobiles qui s'alignent et là, ça repart pour de bon. Oui, c'est ça. Il faut déjà qu'elles se rapprochent. Là, on avait vraiment eu des drawdowns, je ne sais pas, pourquoi les autres M&M sont passés sous la 200. Après, on est descendus nous-mêmes sous la M&M 200 et c'est vrai que ça avait fait assez mal. Oui, c'est la première fois aussi que le BTC venait faire comme ça une excursion sous la moyenne mobile 200. Donc ça, c'était bien flippant et notamment de reperdre un ex-ATH aussi les fameux 20 000. Donc ça, c'était la double peine qui finalement, quand on était à 15 000, on avait convainc beaucoup convaincu qu'on irait à 10-12 000 et il y en a encore un bon paquet qui se raccroche à cette idée qu'on verrait un Bitcoin à 10-12 000. Alors, ne jamais dire jamais, mais pour moi, 10-12 000, c'est Binance qui saute, tu vois, c'est le nemesis absolu et ça mettrait probablement un bon moment à s'en remettre 2-3 ans de plus. Après, je ne sais même pas parce qu'en vrai, enfin, quand tu dis qu'ils sautent, ça dépend comment ça saute. Si ça saute à la FTX, je veux bien te croire qu'effectivement, ça pose un gros problème de liquidité parce que où sont, après, normalement, ils ont les réserves, mais où sont les Bitcoins, où sont les Ethers et tous les shitcoins qui vont avec ? Où est-ce qu'ils sont passés à ce moment-là ? Et sinon, où sont les fonds des clients ? Donc là, ça pose un vrai problème. Après, si on a quelque chose où c'est plus ordonné que ce n'est pas une FTX et qu'au final, le truc ferme et qu'il y a un moment où chacun récupère son pognon, etc., il y a d'autres solutions alternatives. On a déjà parlé des crypto.com, des Femex, Bitpanda, j'en parle. Pour les retails, on va dire, non pro, ça peut se refaire. Donc, ça peut descendre, mais ce ne paraît pas forcément à 10 000. Après, vu l'armada d'ETF, de BlackRock, de machins, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui sont en train d'arriver, il n'est pas certain non plus que ça ne se batte pas pour acheter du Bitcoin à partir de niveaux bien au-dessus des 10 000. Non, absolument. Si tu veux, dans ces moments-là, c'est exactement le mood qu'il y avait au moment de FTX. D'un point de vue psychologique pur, tu as Binance qui saute ou même USDT comme disait Erratic Ape. Lui, il a mis carrément Binance plus USDT. tu veux notre arrêt cardiaque plus notre AVC en simultané. Là, on va prendre un market de 5 ans. Mais USD, ne serait-ce que soit Binance, soit USDT et peut-être pas les deux en même temps parce que là, tu commences à vraiment avoir mal à la tête à la fin. c'est vrai que ça, ça serait assez dramatique. Moi, il y a vraiment un truc où le feu d'USDT et tout, moi, je n'y crois pas du tout et depuis assez longtemps parce que ce qu'il faut voir, c'est que ceux qui utilisent vraiment l'USDT pour rentrer sur le marché depuis longtemps, c'est également des institutionnels. Et en fait, les mecs, c'est une valse entre des gars qui passent de Bitcoin en USDT, qui valse, qui valse, qui valse. et en fait, ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc, en fait, il n'y a pas de cas où Tether, ils déposent le bilan ou quoi que ce soit. Et puis, je vous rappelle qu'en ce moment, quoi qu'on en ait dit qu'au niveau du backing des USDT, aujourd'hui, ils impriment des milliards tous les trimestres et ils achètent du BTC tous les trimestres également. Donc, ils sont aussi responsables d'une partie de la hausse dans l'absolu. Je n'ai vraiment aucun, enfin, moi, je n'ai vraiment pas de peur sur USDT. Binance, oui, bon, il peut y avoir des trucs chez D, etc. Est-ce que ça ne peut pas aussi se régler à coups d'amende ? C'est différent, tu vois. FTX, regarde, quand on regarde ton graphe, FTX, rappelez-vous, le prix n'a même pas beaucoup bougé parce qu'ils avaient déjà tout vendu avant. Donc, ils étaient déjà en galère. Quand tu regardes le Luna Triaro Capital comparé à FTX, c'est ridicule, alors que FTX, c'était quand même gros. Disons que ça avait déjà bien balayé en termes de liquidation c'est le fait qu'on ait eu deux éléments aussi gros à six proches en simultané, tu vois. Enfin, pas en simultané mais consécutivement. Et c'est vrai que c'était assez étonnant que FTX n'ait pas dirigé le marché bien plus bas mais comme tu dis, ça avait déjà épongé à mort. d'ailleurs, sur Ether, on n'a jamais fait un point plus bas si je ne dis pas de bêtises que ce qu'on avait fait pour Terra UST. Les 880, on les avait eus après ou avant, je ne sais même plus. Non, c'est ça. Ether, tu vois, on était 13 juin 2022, on fait Terra UST, on fait le point bas et depuis, on a eu une train qui était plutôt haussière pour Ether. Ether qui, ceci dit, en passant, est actuellement en fin de compression aussi. Toutes les moyennes mobiles sont paquées. Il y a un moment où ça va sortir dans un sens ou dans l'autre. Ça ne peut pas du mal définiment. Ce que tu nous dessines, c'est un peu un triangle ascendant. Je crois que 70 ou 80 % du temps, ça sort par le haut. Oui, dans les bouquins. Dans les bouquins, oui, tu ouvres le bouquin, tu prends une bougie dans la gueule. Mais sinon, après, le sentiment, c'est un sentiment de fin de bear market. Il n'y a rien d'extraordinaire de plus. Il faut aussi laisser le temps au temps. On a tendance à vouloir accélérer un peu la musique et se dire à chaque fois que le bitcoin reprend plus 5 %, ça y est, c'est reparti, c'est le bull run. Mais ça met des lustres à se mettre en place. Et en fait, pendant ce temps où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, il y a des grosses mains, des whales, des fonds, des black rocks et tout ce qui va bien qui sont en train petit à petit pour essayer de ne pas faire décaler le marché non plus, de faire leurs petites courses et de réaccumuler. Et en fait, le jour où eux, ils pensent, et c'était le jeu des whales à l'époque sur bitcoin, que le marché, il est mur à point, que l'après, elle est suffisamment asséchée et qu'ils voient que, de toute évidence, on est mur à point justement pour faire repartir un cycle haussier. C'est là où, sur un consensus quasi généralisé et où on a été aidé au dernier cycle, notamment par l'impression monétaire à gogo des États-Unis, tout le monde se dit, ben voilà, le marché crypto, il a le potentiel de nous offrir tant et petit à petit, il y en a un premier qui commence à revenir, un deuxième, un troisième et c'est là où, en amont, ce qu'on appelle la smart money fait les plus gros rendements, bien évidemment, puisqu'ils étaient là au moment où tout le monde avait jeté l'éponge et une fois que le grand public en entend parler, la plupart du temps, dans les médias ou par Jojo le postier ou Fabrice le boulanger, ouais, mon voisin, il a investi 10 000 dans le bitcoin, il a fait plus, 5 000, ouais, ouais, vas-y, mets toutes tes économies, là, tu sais que warning, red flag, alerte rouge nucléaire, il est temps de sortir, surtout si derrière, c'est même plus de bitcoin qu'on te parle, mais de Shiba et de Doge, là, c'est triple alerte, c'est exit scam, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que, tu sais quoi, je suis tombé, on va faire un petit jeu, si vous voulez bien, moi, je suis tombé sur un petit thread Twitter, un message Twitter aujourd'hui qui était vraiment sympa, et je vais te poser les questions, enfin, je vais te poser les questions, ce n'est pas forcément des questions, c'est plus des affirmations, mais sur, je pense que c'est utile pour ceux qui ont déjà vécu le bull run précédent, le cycle précédent, et pour ceux qui sont en milieu de cycle, en début de premier cycle, ça va aussi pouvoir vous éclairer à la fin, je vous partagerai le tweet à la fin, mais grosso modo, c'est ce qu'on pourrait dire que j'aurais voulu savoir cela avant de vivre mon premier bull run, et donc, je pense que c'est vraiment des choses qui sont à savoir, et vous allez voir, pour ceux qui l'ont vécu celui d'avant, que c'est des choses que vous savez, et qui font plaisir, entre guillemets, à réentendre, et qu'il faut vraiment assimiler pour être meilleur la prochaine fois, donc, si tu veux bien, je commence par le point numéro 1, vas-y, le point numéro 1, c'est ton point, et tu l'as répété assez souvent, je me rappelle, et tu n'as pas été que peu moqué pour le dire, c'est, il faut savoir prendre des bénéfices, il faut savoir prendre des bénéfices, et également, prendre des bénéfices, et les placer dans des paris plus risqués, donc genre, ça veut dire, vendre votre, monter sur le bitcoin, pour acheter du shitcoin, et bien au final, c'est juste gambler, c'est juste faire des paris, et au final, il vaut sûrement mieux verrouiller ses bénéfices, quand on dit, prenez vos bénéfices, que ce soit en stablecoin, en BTC, ou en Ether, ou en fiat, quand je te dis ça, est-ce que tu te reconnais ? Prendre ses profits, oui, on l'a dit, répéter, re-répéter, après par contre, de re-rentrer sur des altcoins, pas forcément, mais prendre ses profits, oui, prendre ses profits, et ne pas ré-, en fait, l'idée, c'est prendre ses profits, et qui dit prendre ses profits, veut dire les mettre de côté, donc en stablecoin, en fiat, ce que vous voulez, mais de ne pas forcément les réinvestir dans des actifs plus risqués, en vous disant, je vais faire mieux, et ça, c'est un peu une erreur qui arrive quand même régulièrement quand on commence, on fait de l'argent sur un bet, et puis après, on continue sur quelque chose de plus risqué, au lieu de sécuriser des gains, donc ça, tous ceux qui ont vécu un cycle, ils savent que c'est dur de prendre des gains, que c'est dur de sortir, mais qu'au final, ils auraient dû le faire s'ils ne l'ont pas fait, ils auraient dû plus le faire s'ils l'ont fait, mais maintenant, on peut dire que nous sachons, on peut le dire. Oui, et puis, c'est le truc assez difficile, c'est qu'en Bullrun, il y a tous les jours un nouveau truc sur lequel sauter, en fait, et en 2017, je me souviens, sur un célèbre forum, qu'il y en a beaucoup qui connaissent, c'était les Criquets Pèlerins, je crois qu'ils avaient appelé ça, et tous les jours, ils allaient sur un nouvel altcoin, et le truc, il faisait plus 5000%, tout le monde était content, deux jours plus tard, c'était un nouveau truc, et ainsi de suite, mais ça, plus le temps passe, et plus ça ne marche pas, et puis tu te rends compte que, comme tu viens de le dire à juste titre, c'est du gambling, c'est comme si tu étais au casino, tu as cette frénésie un peu qui t'attrape, et tu reparis tout ton argent, tu gagnes une fois, deux fois, le lendemain, tu repères tout, tu repars à la guerre, c'est n'importe quoi, on n'est plus du tout sur un profil investisseur, c'est clair. Mais ça m'amène au deuxième point, les projets, tu vois, qui sont, qu'on peut, qu'on a assimilé, grosso modo, quasiment à des sectes, peuvent, en bullrun, être extrêmement rentables. Donc, pour ceux qui l'ont vécu, on peut parler de projets comme Yörn, comme tout ce qui a été André Cronier, ou tout ce qu'il a pu sortir, avec des rugs, des problèmes, les solidis, j'ai oublié tous les noms, et il y a aussi tout ce qui était, tout ce qui est sorti, avec Magic Internet Money, Popcycle, vous voyez, tous ces tokens-là, comment ça s'appelait, ICE, et il y avait, non, celui qui était plus connu, j'ai paumé le nom comme ça, c'était, c'était, rappelez-moi le nom, oui, il y avait, Home, il n'y avait pas de gourou, ce n'était pas vraiment un gourou. Après, le plus grand gourou qui a fait perdre le plus de prix, qu'au final, c'était SBF. SBF, pareil, voilà, tu vois, en fait, l'idée, c'est pour dire que, en bullrun, suivre les gourous, ça peut être carrément intéressant, et extrêmement rentable, mais par contre, il faut bien sûr sortir de la fusée, avant qu'elle s'écrase, parce que ça, voilà, c'est la différence, c'est que, avant, vous croyez que les gourous vous amènent jusqu'à la Lune, en fait, les gourous, eux, ils sautent en parachute, avant même d'avoir quitté l'atmosphère, et vous, vous vous retrouvez en perdition, sans carburant, aéré tout seul dans l'espace, avec votre token, parce qu'il faut bien imaginer que, c'était dans une vidéo directe, qui disait que, que, que pour chaque, pour chaque fusée qui décolle, il y a un bagolder qui reste au sol, grosso modo. Donc, ouais, la première nuit, c'est quelque chose, c'est quelque chose, dont il faut bien avoir conscience, et que là aussi, on répète volontiers, il n'y a clairement pas que des gagnants, et plutôt même un ratio, qui, souvent, est en défaveur, des investisseurs, ou des pseudo traders, entre guillemets, sur le marché crypto, et encore plus, à mon avis, dans ceux qui se mettent au trading actif, c'est très, très difficile, très compliqué, d'être, on va dire, gagnant sur le long terme, parce qu'on peut être gagnant quelquefois, et commencer à avoir une méthodologie qui permet de gagner, mais après, pour s'y tenir, ne jamais tilter, ne jamais all-in, être patient, et avoir cette rigueur et discipline, c'est très, très complexe. Donc, c'est aussi un truc qu'on avait dit souvent, et je crois que c'était Bitcoin à l'époque, avec lequel on en avait parlé, que ça peut être aussi, entre grands guillemets, facile, sur un coup de chance, de gagner de l'argent, sur un marché, mais c'est aussi très facile derrière, de le reperdre. Et ça, je pense que les gens, ils n'en ont vraiment pas conscience, et que ça passe, comme tu le disais, premièrement, par la prise de profit, mais surtout derrière, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Et ça, il n'y a qu'avec l'expérience, et le recul, que petit à petit, tu fais un peu moins de tout et n'importe quoi, justement, au fur et à mesure du temps. Après, là, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, il faut savoir spotter les occasions, et souvent, les occasions où vous allez avoir des grosses communautés, que ce soit des communautés avec un gourou, comme je viens de vous dire, ou que ça peut être également, ce qui va être influenceur, ce qui va être YouTuber, etc. Vous devez être capable de, grosso modo, prendre ce qu'il y a à prendre, de comprendre comment fonctionne la hype, et de vous tirer au bon moment, parce que, pour l'avoir répété mille fois, personne ne le croyait, mais tu avais annoncé les moins 90 générales sur le marché crypto relativement tôt, mais voilà. Après, c'est notre gourou, mais ce n'est pas vraiment un gourou, parce que tu ne fais pas de conseils en investissement, tu n'as pas de projet, où tu dis acheter... Oui, et surtout, on n'a pas... En fait, un gourou, c'est quelqu'un qui va surfer sur la personnification du truc, et moi, à partir du moment où, justement, je ne me montre pas et tout ça, je ne pense pas qu'il y ait un... Tout à fait, qui va se servir dans tes poches. Qui va se servir dans tes poches. Quand on peut parler de ça, au niveau YouTuber, je pensais plutôt à des gens comme des YouTubers qui vont chiller des projets, où ils vont avoir reçu des tokens, et ça va vendre les tokens, pour faire des tweets derrière et tout. On a plein, plein d'exemples, même en Bear Market. Effectivement, non, ici, comme tu le dis, Xbuster, on est plus dans l'éducation, la vulgarisation. Bien sûr qu'après, on a nos biais, on a nos chouchous, mais dans l'absolu, que ce soit CM, que ce soit moi, que ce soit Marc, on évite en règle générale de chiller des shitkens, ou des trucs trop compliqués aussi. Parce que ce n'est pas forcément le cas. Bon, ça, c'était notre point numéro 2. En tout cas, tu as souligné un point qui est assez génial, parce que, que ce soit pour les influenceurs, comme tu dis, les communautés, les YouTubers, machin bidule, en fait, le seul but d'une personne qui vient spéculer. Là, on va parler purement spéculateur, investisseur, c'est-à-dire, j'arrive avec 100 dollars sur un marché financier, je m'intéresse un peu au marché des cryptos, nous, on est skin in the game, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'on est au quotidien, on est empégé du matin au soir, on se lève le matin, on allume notre téléphone, on est déjà dedans, on se couche le soir, le dernier truc qu'on voit, ce n'est pas notre femme, c'est le market cap. Donc, bref. Mais, bon, j'espère que de temps en temps, on voit quand même notre femme, mais globalement, c'est un peu ça le mot. Et, dans tous les cas, le but derrière, pour une personne qui n'y passerait pas autant de temps que nous, c'est pour poser les bases. Donc, quelqu'un qui vient au marché crypto pour spéculer, il va venir avec ses 100 dollars et il espère en sortir avec 200 dollars. Voilà, il veut faire un fois deux. Quel va être le but derrière, que ce soit en identité, en identifiant une hype, en identifiant une communauté, en s'impliquant dans une communauté ou dans un projet ou toute autre chose, peu importe comment vous vous y prenez, tant que ce n'est pas un truc illégal, bien entendu, et bien ça va être d'extraire de la valeur pour arriver de vos 100 dollars à vos 200 dollars. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui perdent de vue cet objectif très simple quand ils investissent sur un marché, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont ce frisson et ce sentiment un peu jouissif, je dirais, de cette exaltation de spéculer, mais qui en perdent complètement de vue le simple objectif d'extraire une performance. Et ça, c'est quelque chose qui pour les particuliers est très difficile à comprendre au début, que ce n'est pas de venir chercher le frisson sur un marché, c'est de rester terre à terre et de se dire, OK, pourquoi je suis venu à la base pour transformer mes 100 dollars en 200 dollars ? Et à partir de là, si tu arrives à te contenir un minimum, derrière, en général, ça se passe plutôt pas mal. Mais comme on le disait dans ta question 1, c'est une fois à 200 dollars, est-ce que j'attends les 300 ou est-ce que je me contente de mes 200 que je m'étais fixé ? Et c'est là où tu commences à avoir mal à la tête. Elle commence à reprendre ta mise, tu vois, comme au casino, j'ai envie de dire. Mais bon, on peut continuer et dire par exemple, une fois qu'on a acheté des tokens, alors, si on regarde un peu ce qui se passe en DeFi, on a plusieurs possibilités. Donc, on va avoir notamment une des possibilités qui va être de loquer ces tokens. Et loquer ces tokens, grosso modo, c'est pour avoir des rendements supplémentaires. Donc, vous connaissez tous Curve, on a des locks de 4 ans maximum, on a aussi des wrappers qui vont les rendre plus liquides, etc. Mais c'est toute une mécanique, le locking, le stacking aussi, qui peut être pour un certain temps. Ça, c'est des questions qu'il faut aussi bien vous poser avant de le faire. Parce qu'au final, quand votre token se pète la gueule, il y a des fois, vous voudriez vous en débarrasser, mais vous êtes loqué. Et donc ça, c'est aussi ce qui s'est passé avec Luna. Il y a beaucoup de gens qui avaient loqué leur Luna. Et en fait, quand tout est tombé, personne ne pouvait vendre. Ils regardaient juste le prix tomber un peu chaque heure pour se retrouver avec des centimes au bout de deux jours. Et donc ça, c'était un peu compliqué. Donc, toujours bien avant de loquer des tokens, vous posez la question est-ce que c'est du court terme ou est-ce que c'est du long terme ? Là, je ne parle même pas de moyen terme. Moi, si je vous donne un exemple, tout ce que je vais avoir loqué, par exemple, en CRV, ce sont des achats qui sont plutôt de long terme. Enfin, qui sont de long terme et au bout du compte, mon achat était un pari sur cinq ans. Ce n'était pas un pari sur le bull run. Donc effectivement, j'aurais pu les vendre, j'aurais fait des sous, peut-être même plus de sous qu'en les gardant quatre ans. Mais au bout du compte, les rendements que ça ramène et on espère que ça remonte plus haut permettront en fait de pallier ce truc-là. Donc toujours le locking, essayez de faire attention. Je parlais de curve parce que moi, c'est un protocole que j'aime beaucoup. Mais en soi, il y a d'autres tokens que je vous ai dit qui peuvent être loqués. Je vous ai donné l'exemple du Luna et vous en avez plein d'autres qui peuvent faire ça. Je vois des IGLD. Je ne sais pas si ça… Oui, c'est stacké et il y a un temps pour sortir, c'est ça, sur IGLD. Je crois que c'est un truc dans le genre. Donc voilà, toujours réfléchir, réfléchir un peu à ça. Réfléchir à ça. Donc ça, c'était un troisième point. Un autre point qu'on peut aborder, c'est M, et ça, c'est un point, je sais, qui te tient particulièrement à cœur. C'est que pour ceux qui l'ont vécu, vous le savez à quel point c'est éprouvant un bull market, il faut économiser son énergie. Donc quand on y sera, il faut vraiment économiser votre énergie, c'est-à-dire en fait, qu'il faut vous protéger à tout prix et surtout de tout ce qui va être bullshit sur Twitter et drama. Ça, les dramas, ça bouffe un temps et une énergie incroyable et je pense que ce n'est pas utile de suivre tous les dramas. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je sais que... Les dramas et tout ça, c'est une perte de temps et d'énergie mais qui est totale et absolue. Et le pire, c'est qu'il y en a qui sont forts dans la façon de faire du rich et de monter sur Twitter pour faire, des fois, gagner des abonnés et tout ça. C'est une méthode qui est très pertinente pour Twitter de faire du drama malheureusement et il y en a qui l'ont bien compris et qui surfent littéralement dessus et il y en a qui sont si doués dans les dramas, dans les trades, dans les réponses, dans les interactions que s'ils faisaient 10% de cette énergie-là négative à essayer de construire un compte propre et positif, ça marcherait tout aussi bien en fait. C'est juste que peut-être ça ferait moins boule de neige et il y aurait moins de gens qui gravitent autour rapidement. Mais est-ce que quand on monte un compte crypto, on a envie de monter sur une communauté drama ? Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne population qu'on ait envie de garder autour de soi. En tout cas, nous, on n'est pas du tout comme ça et c'est vrai qu'on a toujours essayé d'être le plus carré, le plus respectueux possible, peu importe où que ce soit. Non, c'est une perte de temps et d'énergie mais qui est totale et absolue et c'est horrible. Personnellement, je n'ai pas une minute à consacrer à ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas un master mais j'ai un doctorat et je suis d'accord avec ce point. Si vous me suivez. On peut aussi dire que grosso modo, dans cette optique-là, des dramas qu'en règle générale, on l'a déjà un petit peu abordé mais grosso modo, il faut vraiment être sceptique sur tout ce que vous voyez sur le crypto Twitter. donc il faut vraiment une des qualités de base de la crypto, du cryptophile, j'ai envie de dire, c'est le scepticisme. Quand on dit faites vos propres recherches, do your own research, Dior, ça veut dire aussi ça. Ça veut dire soyez sceptique de base et ne faites pas confiance à des gens que vous allez regarder sur Internet. Tout le monde a un agenda grosso modo et en fait, il y a des gens qui vont vous proposer des trucs pour pomper leurs bagues, il y en a qui vont même vous mettre des fausses informations pour pouvoir passer à travers les supports, les cerveaux, tout ce que vous voulez. Donc, soyez en règle générale sceptique. Ça, c'est certain. Ne croyez pas, on l'a déjà dit, mais ne croyez pas ce que disent les gens sur Internet. Ce n'est pas parce que Loulou75 l'a écrit que c'est forcément vrai. Mais même nous, on peut se tromper et même nous, au final, sachez que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous nous avez déjà vu changer d'avis sur des choses. C'est-à-dire, c'est un chat très drôle. Mais au final, vraiment, on a aussi nos trucs où on est convaincu d'un truc et puis finalement, au final, on peut se tromper. Moi, je me rappelle que Marc disait qu'FTX était solide et au final, FTX s'est pété la gueule. Moi, je me souviens qu'il y a des choses que je pensais être vraies et puis qu'au final, se sont révélées être fausses plus rapidement que je ne le pensais. Ou des fois même, on est au courant de ce que ça peut être et au niveau du timing, on n'est pas bon. On pense que ça peut tenir encore un an et en fait, une semaine après, c'est déjà mort. le projet est déjà mort. On en a déjà parlé, il y a des petits projets qui dépendent de une, deux personnes. Il suffit qu'il arrive quelque chose, une embrouille, quoi que ce soit et au bout du compte, les choses disparaissent. Comme tu dis, Erratic Ape, au début, Marc, il n'aimait pas Polygone et puis après, quand il a vu le développement, qu'il sortait dessus, qu'il y avait vraiment une équipe de développement, de bizdev, etc. qui était derrière, voilà, c'était assez, assez intéressant. voilà, cultivez votre scepticisme. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire aussi que quand vous avez des doutes, quand vous ne savez pas trop, quand vous commencez, que vous ne savez pas trop où aller, il faut en règle générale privilégier les leaders. C'est pour ça parce que nous, on ne vous parle pas du dernier shitcoin, etc. et qu'on parle peut-être un peu souvent des mêmes tokens, mais en soi, c'est plutôt intéressant de privilégier ces leaders, ces blue chips, ces BTC, ces ETH, les blue chips de la DeFi, du gaming, du NFT, ce que vous voulez. Mais en fait, on gagne peut-être moins, mais au final, on va plus loin et il est toujours trop tôt en bear market pour acheter vraiment des purs shitcoins. ça, ça, c'est sûr. Je ne sais pas, est-ce que tu achètes du shitcoin, toi, en ces temps de bear market ? Très peu et le souci, c'est que tu t'en rends compte à posteriori tous les investissements qui paraissaient intéressants dans les deux ans de bear, même les projets intéressants n'arrivent pas à percer. D'un point de vue, pas forcément fondamental, mais d'un point de vue spéculatif, c'est très, très compliqué la phase de bear market et c'est d'ailleurs un peu ce qui désespère même les teams qui étaient déjà en place de voir les communautés ne plus s'intéresser du tout à l'actualité ou au développement du projet, mais plus qu'au prix du token. En fait, en bear market, c'est la grosse différence entre Bullrun et bear market et c'est ce que disait tout à l'heure je ne sais plus qui dans le chat, il disait ouais mais en Bullrun il n'y a plus aucun drama, il n'y a plus aucune embrouille. C'est tout à fait vrai puisque tout le monde est en train de gagner du pognon par paquet de douze et tout. Il n'y a plus le moindre drama puisque tu n'as plus aucun perdant entre grands guillemets pendant le Bullrun puisqu'il y a quand même des gens. Il y a quand même un petit peu de drama parce qu'il y a des batailles d'égo, des huiles à tout ça et en fait c'est un escroc et tu vois, il y a quand même des affaires qui sortent mais c'est vrai que étant donné qu'on est en Bullrun, tout le monde est un génie, ça se passe mieux. Oui, il y a tout qui monte et ce que j'ai dit avant n'est pas tout à fait vrai, il n'y a pas que des gagnants en Bullrun loin de là. Je préfère préciser mon propos mais il y a des gens qui perdent du pognon en Bullrun malgré le fait qu'ils ont un actif qui est en train de monter, ils paniquent, ils vendent, ils achètent, ils revendent, ils achètent et derrière, c'est la catastrophe à l'arrivée donc ça, ça existe aussi mais globalement, en bear market, tu as l'impression qu'il y a tout qui pue la merde en fait. Même un bon projet et tout, tu te dis mais pourquoi il n'y a pas de l'argent qui vient se déverser dessus, le fondamental est génial, la team, c'est des tranches, ils ont une bonne communication, tu vois, c'est difficile et pour les teams qui sont déjà en place qui ont déjà connu un ou deux Bullrun de se voir réduire complètement au prix de leurs tokens et la communauté qui des fois les boud ou les communautés externes qui disent ah tu vois ton truc il ne se relèvera jamais tu es à moins 96 moins 98 c'est ça le truc qui est le plus pernicieux en fait en bear market c'est que tout le monde finit par avoir le doute le doute de tout un truc dans lequel tu étais ultra convaincu un ou deux ans au préalable quand ça montait les gens à moins 98 ils ne sont plus du tout convaincus genre ils ont la rage tu vois et ça c'est assez complexe il faut avoir conscience d'une chose aussi c'est à dire que quand on est en Bull market donc tout monte mais ce qu'il faut bien avoir conscience c'est que il faut comprendre qu'il y a une sorte de chaîne alimentaire en fait de l'information en bull run enfin en règle générale et l'information elle ruisselle et elle ruisselle dans un seul sens donc c'est simple elle commence par ceux qui par les builders ceux qui construisent qui sont là et qui font les choses ils vont en parler forcément à tout ce qui va être groupe de VC insider donc ça c'est quand même des gens qui ont la team et les insiders et les VC qui ont les tokens donc toujours faire attention aux tokenomics on l'a vu en bull market au tout début du bull market les tokens ils étaient sortis il n'y avait pas de vesting tout le monde avait ses tokens le truc pumpait forcément tu t'as mis 10 000 dollars dans un projet en tant qu'investisseur le truc vaut un million tu te dis bon bah je prends mon million et tu n'as pas l'impression au final d'être un voleur mais voilà aujourd'hui il faut être quand même conscient que quand on investit dans des projets il faut regarder effectivement comment ça se passe niveau vesting niveau tokenomics etc parce qu'une fois que cette info elle a ruisselé elle va aller vers les baleines ceux qui ont beaucoup de fonds et qui vont pouvoir faire des gros prix d'achat souvent assez rapidement au début et faire pumper le prix ils vont en règle générale bien pumper le prix puis après en fait vous avez tout ce qui va être les robots les robots trading les machins comme ça et après il y a vous à la fin donc en fait une fois que tout ce beau monde a bouffé et bien soit il vous reste les miettes soit en final c'est vous qui avez servi en fait de dîner ou de déjeuner comme vous préférez et donc ça il faut bien être conscient de cette chaîne de relations entre les deux exemple type tu vois je vois Betterner Franandrea Betternef Andrea dans le chat qui dit pourquoi Chainlink est hypé en ce moment alors pourquoi Chainlink est hypé moi je peux te dire en ce moment ils ont sorti ces CIP donc gros truc en même temps il y a la smartcon en ce moment donc en même temps il y a un gros effort marketing qui est fait sur Chainlink puisqu'on les a vus on a vu Sergei on l'a vu chez Bankless on l'a vu dans pas mal d'interviews soit de la crypto pas de la crypto etc donc il y a un effet bullish et quand on regarde donc ça c'est quand on regarde à gauche quand on regarde à droite on voit qu'il y a trois semaines deux semaines vous regardez c'est on-chain ils ont sorti des tokens de ce qu'ils appellent le wallet alors je ne sais plus comment ils l'appellent c'est un wallet pour la supply non circulante ils appellent ça supply non circulante comprendre tokens qu'on va vous dumper à la gueule pour pouvoir donner de l'argent pour pouvoir payer les 1500 personnes qui bossent pour qui bossent pour Link donc grosso modo pourquoi Link pump en ce moment et pourquoi il y a autant de hype parce que à mon avis ça n'est que mon avis et je peux me tromper et les semaines qui viennent me donneront raison ou tort mais le prix est pumpé artificiellement par la hype par des achats etc pour être mieux dumpé pour qu'ils aient le cash nécessaire pour faire fonctionner le projet qui se dit en passant est un excellent projet est un des meilleurs projets de la crypto d'aujourd'hui donc ça il n'y a pas en soi de soucis mais il faut être conscient de ces choses là donc que vous ayez acheté un bottom à 6 dollars comme on en parlait il y a deux semaines ensemble ou que vous achetiez aujourd'hui à 8 dollars après c'est à vous de voir mais effectivement quand ça commence à sortir on en parle de partout vous voyez link 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 ça doit quand même vous faire tilter un petit peu après si c'est un bag long terme que vous avez pour 12-18 mois peut-être qu'au final vous reverrez quand même un lit qui a 50 balles alors que vous l'avez acheté 6 ou 8 au final ça a peu d'importance donc vous voyez c'est vraiment en fait cet état d'esprit qu'il faut avoir ça dépend quand est-ce que vous achetez après moi je préfère acheter quand ça a fait moins 5 moins 10 moins 20 que quand ça vient tout juste de faire plus 20 c'est après c'est l'idée mais là voilà vous avez l'idée de 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 cette chaîne alimentaire où on vous balance dans l'info mais au final c'est vous qui payez au moins à court terme des choses comme ça donc donc voilà ça c'est ça c'est intéressant et ça ce genre d'alpha grosso modo c'est des informations qui sont plutôt publiques qu'on peut deviner en fait donc ça c'est avec du travail et ça vraiment c'est en lisant les articles en lisant les 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 mais vous pouvez vous faire une idée mais en tout cas dans certains cas ça va vous donner un ascendant net sur le marché parce que vous aurez en fait l' Et comme vous n'êtes pas forcément dans les petits papiers, comme je vous disais, des builders ou des insiders, au final, ça vous permet quand même d'être plus au niveau des baleines, entre guillemets, qui ont à peu près le même niveau d'info que vous, que de ceux qui reçoivent l'info plus tard, par les canaux normaux. Ça veut dire que quand tout le monde en parle sur Twitter, c'est déjà trop tard. Oui, et ça, tu fais bien de le préciser aussi, quand on parlait des hypes tout à l'heure, vérifiez toujours si on est plutôt en tout début d'une hype ou plutôt sur la fin. Parce qu'auquel cas, ce n'est justement pas le bon moment en général de rentrer sur une fois que tout le monde a fait pomper le truc comme un baobab. Mais ça, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, ça, c'est un sentiment que vous devez reconnaître. Vous devez reconnaître qu'à chaque fois que vous sentez le FOMO, donc le FOMO, pour ceux qui ne savent pas, c'est Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de louper l'occasion. Chaque fois que vous dites, oh là là, ça monte, ça part sans moi ou qu'est-ce que je fais, etc. Excusez-moi. En fait, vous devez ressentir, vous devez appréhender ce sentiment qui vous prend comme ça, qui monte. Et vous demandez si ce n'est pas un signe comme quoi il est déjà trop tard, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à reconnaître. Et pour l'éviter, ceux qui avaient ce genre de soucis, vous ne l'avez plus quand vous commencez à faire les fameux DCA et vous positionnez relativement tôt sur des tokens qui vous intéressent. Et qu'en fait, vous laissez l'argent venir à vous. C'est exactement le truc de link qu'on vient de parler. Que vous l'achetiez à 6 ou à 8, vous êtes stressé sur une période de deux semaines. Mais si vous le dites, je l'ai acheté à 6 et de toute façon, je le revends à 20 ou à 30 ou à 50 ou à 100 ou à 1000. En fait, vous vous en foutez qu'en ce moment, on parle de link à fond, vous êtes content. Vous dites, ouais, bon, c'est bien, ça ne le fait pas me faire, je suis content. Mais ça ne vous donne pas forcément envie d'en acheter plus. Sauf si c'est dans votre plan et que vous continuez à DCA. Donc ça, vraiment, dites-vous, vraiment à chaque fois que vous allez appuyer sur la touche acheter, posez-vous la question de savoir, oula, est-ce que je suis en train de FOMO ? Est-ce que c'est le bullrun ? Non, ce n'est pas le bullrun. Bon, alors, ce n'est pas pressé mon achat, il n'est pas pressé. Je ne vais rien rater parce qu'aujourd'hui, il prend plus 10 et peut-être demain, il fera moins 20. Et c'est ce qui arrive en règle générale. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi, Sem, mais est-ce que tu considères tes gains et tes pertes plutôt sous forme de pourcentage de portefeuille ou plutôt sous forme de dollars ? Je regarde essentiellement plus en dollars qu'en pourcentage. Pourcentage, c'est pas mal, pourcentage, parce que ça te permet de, notamment quand tu regardes la totalité de ton bag, de voir l'allocation. Donc ça, c'est stylé, je trouve, de savoir combien tu as exactement par rapport au reste du bag, dans chaque micro-bag. Mais sinon, je sais combien j'ai en dollars et je continue de raisonner en dollars. C'est ça, tu vois, c'est un truc aussi que je fais comme toi. Et en fait, regarde, si on regarde bien, en bullrun, on compte en dollars et en bear market, on parle en pourcentage de perte par rapport à son portfolio. Et en vrai, on devrait faire l'inverse. On devrait dire mon portefeuille global. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que le portefeuille, comme il n'est pas composé à 100% du même actif, les baisses sont un peu différentes. Mais en vrai, voir son portefeuille, tu vois, en bear market, quand tu te dis, purée, j'ai perdu 80% de mon portefeuille, en fait, c'est vraiment plus compréhensible. Alors que quand tu te dis, mon portefeuille vient de prendre 600% en bull market, au final, peut-être que ça t'incite à plus prendre tes gains, réfléchir à ce que tu vas faire et à mieux te projeter plutôt que de dire, j'avais 5 000 dollars, maintenant, j'en ai 50 000. Au final, je m'arrête à 100 000, tu vois. Mais peut-être que le x10 que tu as fait, il était déjà balèze, tu vois. Faire 900%, c'est beaucoup, quoi, dans l'absolu. C'est clair. Donc voilà, ça, ça peut être aussi quelque chose qui peut aider de parler plutôt en pourcentage de portefeuille qu'en vrai dollar. Parce que c'est un peu comme quand vous êtes au casino, en fait. Quand vous êtes au casino, vous avez les jetons. En fait, les jetons, c'est fait pour ne pas que vous ayez l'impression que c'est de l'argent. Vous savez très bien. En fait, vous comptez en piles de jetons. Donc, si vous avez une grosse pile, vous êtes content. Et par contre, quand vous parlez en argent, en fait, vous le ramenez à la vraie vie. Peut-être que ça vous aide à les sortir. Mais peut-être que quand vous vous dites, quand j'avais une pile, maintenant, j'en ai deux. Je vais mettre la pile dans ma poche et puis je vais jouer avec la pile que j'ai gagnée. Donc, ça peut être des petits coups, des petits tips, quoi. Et ce n'est pas évident aussi de se rendre compte. Ça, c'est lié aux cryptos. Et c'est pour ça qu'au niveau des NFT et tout ça, on a vu des frénésies complètement dingues de se rendre compte, des fois, quand c'est des chiffres comme ça sur son écran ou sur son wallet, de ce que ça représente en argent réel. Et en fait, tu vois la différence quand tu balances 1000 dollars dans le marché crypto. Il y a un même, d'ailleurs, autour de ça. 1000 dollars, en gros, tu es le loup de Wall Street qui balance les billets sur le marché crypto. Et quand il te faut faire 150 balles au supermarché, tu es en PLS, tu vois, dès que c'est en briefiat. Et ça, c'est réel. Tu perds la notion du truc aussi dans la crypto, je trouve. Et ça, il faut faire vraiment attention parce que tout le monde n'a pas l'expérience de manager des gros chiffres. Et quand ça vous arrive, la perte de notion de l'argent est assez fatale. Donc, vraiment, et on en veut toujours plus, on est grillé, mais ça, on en reviendra peut-être un peu plus sur le psychologique plus tard ou une prochaine fois. Mais en soi, il faut faire vraiment attention. Et l'idée, c'est de ne pas surestimer grosso modo les fondamentaux du marché haussier. Il n'y a pas de logique. Ça marche, comme on l'a dit, aux gourous, aux bâtages médiatiques, à l'émotion, à la spéculation. Et en fait, c'est un vrai grand bazar. C'est un vrai grand n'importe quoi. En fait, il ne faut pas chercher à être au plus malin ou à réinventer la roue ou quoi que ce soit. Il faut essayer de tout simplement suivre ce qui est en train de se développer en temps réel. Et après, là, on parle de gens qui prennent un peu le truc en cours de route. C'est un peu différent de ceux qui investissent sur des fondamentaux. Mais pour ceux qui veulent spéculer au moment où le bullrun est en train de battre son plein, c'est vrai que c'est assez complexe, en fait. Et même, il y avait des gens au dernier bull, je me souviens, parce que personnellement, j'ai mis très longtemps à mettre quelque argent que ce soit là-dessus. Et je n'ai pas mis des fortunes une fois que je l'ai eu fait. C'était notamment les pancakes et tout ça. Et je sais qu'il y a des gens avec très peu de moyens au début sur notre Discord qui avaient des 100-200 dollars. Et il y en a qui se sont fait des petites fortunes rapidement. Oui, 40 centimes. Quand on commençait à en parler, je me rappelle, il était à 40 centimes. On disait, oui, quand même et tout. Et je crois que le truc est monté à 40 dollars, un truc comme ça. Oui, au début, on pensait que c'était de la grosse chasse. Oui, oui. Et même nous, on était… Vous voyez, un truc où on s'est trompé. Il y avait un forum où ça chillait le cake, machin et tout. Future of machin, future of crypto, future of Mercedes, big villa, etc. Et nous, il n'y a pas cru une seconde, je n'ai pas acheté de cake à 40 centimes. Je l'aurais fait, ce n'était pas le même bull run, parce que c'était vraiment un x100 qui était assez marrant. De la même façon qu'on avait eu le défi summer et qu'on a eu le BSC Winter, qui était deux dingueries où il y a eu énormément d'argent qui se sont faits. Et défaits d'ailleurs aussi, forcément, puisque l'argent circule. Mais au bout du compte, c'est pour vous prouver qu'on peut avoir tort. On n'y croyait pas du tout. BSC, on n'y croyait pas. Et puis finalement, on est allé quand même s'amuser un petit peu là-bas. Moi, personnellement, ma meilleure expérience là-bas, c'est tous les stable coins algorithmiques. Et je peux vous assurer que quand j'ai vu Terra Luna sortir en stable coins algorithmiques, ils avaient beau avoir mis 30 milliards dessus, moi, je n'y suis pas allé parce que j'avais la fin de l'histoire. Parce que les 6 ou 7 stable coins algorithmiques que j'avais fait sur la BSC, ils finissaient tous à zéro. Donc, c'était marrant. On gagnait un peu d'argent, on perdait un peu d'argent. Mais de là à mettre tout son bague dans un stable coin, complètement dégêne, complètement poireux. Quand tu parlais de secte tout à l'heure, Terra UST, c'était du bon. Ah ben ouais. Quand je parlais de ces gars-là, je parlais de tous les gars. Les souzous, les danielés, les croniers, les SBF, les doconnes, tous les gars comme ça. C'est toute cette mafia, entre guillemets, qui était là pour vendre. Et en fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que tout est fait pour faire monter le prix. Et alors, ça peut être de l'incitation, comme on parlait, donc de l'incitation de, on va dire, gourou, etc., personnalisé. Mais aussi, ça peut être une sorte d'incitation qui vous fait vous attendre à des bénéfices futurs. Donc, ça veut dire tout ce qui va affecter la spéculation par tout ce qui est airdrop. On a parlé du locking des récompenses, les incitations de la blockchain elle-même, etc. Tout ça est fait pour vous faire croire que vous maximisez les gains sur un token qui est volatile. Donc, effectivement, vous accumulez plus de tokens, mais si le token fait moins 90%, en fait, ce que vous avez accumulé, en plus, ne vient pas pallier ce que vous avez perdu par rapport à la baisse de ce que vous aviez au départ. Et donc, ça, je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette phrase. C'est un peu comme les dividendes en bourse. En ce moment, on voit tout le monde sur Twitter vanter les dividendes. Mais effectivement, si l'action, elle est pourrie derrière, ça ne rattrapera pas les dividendes. Ça, c'est sûr. C'est ça, exactement. Et donc, ça, c'est vraiment des trucs à prendre en compte, en prenant en compte. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on ne met personne sur un piédestal et on prend les devants. Ici, on a fait plusieurs alertes que ça a été pour Terraluna qu'on a dit 48 heures avant de sortir. Celsius, on l'a dit aussi 48 heures avant, mais on prévenait déjà depuis longtemps. Il y a pas mal de calls qu'on a fait. Quand vous avez un doute, quand il y a des rumeurs d'insolvabilité, vous ne jouez pas, en fait, à genre, j'ai raison de ne pas avoir bougé. J'ai économisé plein d'argent, donc je n'ai pas perdu 10 % parce qu'il y a eu un DPEG et au final, j'ai perdu 10 % en le faisant, mais je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai gardé ces 10 %. Par contre, si vous étiez trompé, vous perdiez tout. Donc, ça, c'est des choses où vraiment, il faut savoir protéger ses arrières en étant une fois de plus sceptique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, pour revenir au tokenomics rapidement, parce que je vois qu'il y avait quelqu'un qui disait que chat GPT est plutôt précis quand on lui demande pour les tokenomics, qu'est-ce qui serait le mieux ? Tu ne penses pas, justement, que pour des projets porteurs qui sont sûrs d'eux, de la direction où ils vont, du bon timing, de la bonne équipe, etc. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, plutôt que d'avoir des longs vestings, des longs low-up avec une vente modérée et lente et un supply qui, au final, est toujours espéré, estimé, mais pas réel, de disponible sur le marché ? Ça ne serait pas plus rapide de tirer rapidement le sparadrap quand on a une vente comme ça et de mettre au marché, pas le plus rapidement possible, mais en le faisant intelligemment pour que tout le monde en ait le plus rapidement possible et que derrière, le prix puisse se stabiliser. Est-ce que ça, c'est impossible à mettre en place, tu penses ? Non, moi, je pense qu'en fait, c'est assez compliqué parce qu'étant donné que quand tu crées un token, il faut bien comprendre que la valeur de ton token, elle est créée ex nihilo. Donc, ton token n'a aucune valeur. C'est quelque chose où, arbitrairement, tu lui donnes une valeur. Par exemple, prenons n'importe quel token et disons qu'on lui donne une valeur de 1 dollar. Ce qui va, en fait, faire que cette valeur va fluctuer à la hausse ou à la baisse, c'est deux choses. La première chose, c'est l'offre et la demande, comme toutes les actions, comme toutes les relations entre les actifs. Et la deuxième chose, c'est la confiance. Donc, en fait, s'il y a zéro confiance, il y a zéro acheteur. Donc, le prix tombe à zéro. Ça, c'est clair, un token qui ne sert à rien, il n'y a pas d'acheteur. Au final, il n'y a plus que des vendeurs et le prix se ramasse à zéro. Si, par contre, il y a quand même, on va dire, quelque chose d'intéressant où les bases sont intéressantes et donc on a envie d'acheter ce token, le problème, c'est que quand tu donnes 50 % de la supply, 50 %, je suis gentil, j'ai vu des projets récemment avec même plus, 50 % aux investisseurs et à la team. Le problème, c'est que c'est tellement énorme comme supply. Et après, ça dépend aussi à quel prix a été vendu le token. Parce que la FDV, la Full Ideal Value, elle dépend en fait de combien l'investisseur a acheté son token. Mais s'il l'a acheté, comme on l'a vu, par exemple, c'était le cas pour Lido, que les tokens ont été achetés un centime et que le truc vaut 2,50 dollars, comme c'était le cas à un moment ou 1,50 dollars comme maintenant, on est à fois 150. C'est toujours intéressant. Mais si les gens ont la moitié de la supply, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut vraiment un market cap énorme pour pouvoir supporter l'impact de la vente même progressive de cette quantité gigantesque de tokens. Et là, aujourd'hui, le marché crypto, il a une caractéristique, et tout le monde le sait, c'est de ne pas être liquide. Et ça, tant que tu n'as pas de liquidité, c'est-à-dire d'avoir des gros volumes d'échanges possibles, au final, tu auras des gros spikes, des plus 30, des moins 30, etc. Et pour finir ma réponse sur ta question, moi, le meilleur token, moi, je trouve, et j'y réfléchis beaucoup en ce moment, tu imagines bien, c'est un token, au final, qui te rapporte de l'argent et que tu n'as pas envie de vendre, et que tu as de moins en moins envie de vendre parce qu'il te rapporte de plus en plus d'oseilles. Et en fait, après, l'idée, c'est qu'il y a une corrélation entre le prix de ce token-là et, en fait, ce qu'il rapporte en face. Parce que c'est ce qui va donner la vraie valeur à ton token. Si ton token, il rapporte, disons, 1$ par an, quand tu l'as, quand tu le lock, tu le stake ou ce que tu veux, il te rapporte 1$ par an, mais que le token vaut 50 centimes, bien sûr que c'est un bon plan de l'acheter. Puisque si tu es certain que ce token, il va te rapporter 1$ pour 50 centimes, c'est un rendement de 100% à l'année. Donc, c'est un token où, au final, tu l'achètes au bout d'un an, s'il a toujours le même prix, mais non seulement tu as remboursé le token, mais en plus, tu en as un en plus. Et après, c'est de savoir comment ce token te rémunère. Et c'est ça, en fait, les vraies questions. C'est là-dessus que je travaille aussi en ce moment, c'est de décorréler les prix des tokens entre eux, de les accrocher à ce qu'on va appeler le real yield. Il y en a qui font VER, WUR en ce moment, etc. Mais le real yield, c'est qu'est-ce que ce token-là, en fait, il représente, quel gain il tokenise, en fait, pour moi. Et donc, ça, au bout du compte, c'est ce qui fait, pour moi, un bon token ou un mauvais token. Et il y en a, j'ai vu passer, là, à AVE, pour l'instant, les revenus ne sont pas dingues, mais le marché n'est pas énorme non plus. Mais il y a des revenus, et quand je dis qu'ils ne sont pas dingues, je parle des revenus du protocole uniquement, mais les revenus de l'ensemble du protocole, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de dollars par jour. Et d'autres projets, comme j'ai vu un peu plus passer au-dessus CRV tout à l'heure, effectivement, le CRV, aujourd'hui, il génère un rendement. Et le CRV, franchement, si vous n'êtes pas trop mauvais, il y a moyen de le faire bosser entre 20 et 50 % depuis déjà deux ans, dans l'absolu. Donc après, voilà, tout dépend comment on est payé. Le CRV, par exemple, on est payé une partie en stable. On peut être payé aussi en CRV lui-même. Après, c'est ce qui fait que la DeFi est un peu compliquée. Mais voilà, c'est ce qui fait que c'est un bon token. Donc, il y a le bon token, tu vois, celui que tu achètes bas et que tu revends haut. Et il y a le beau token, celui que tu achètes, dont tu tombes amoureux et que tu gardes parce qu'il te régale. Donc voilà, pour moi, c'est ça les deux bons tokens. Comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est des choses qui reviennent à ce qu'on disait avant, qui reviennent au fait qu'en fait, il faut être sceptique sur les projets et sur les tokenomics, les étudier en étudier plein pour voir comment ça fonctionne et comprendre les idées de supply circulante, de supply de réserve, de market cap, de full utility value. Toutes ces choses-là qui vont faire en sorte que vous allez beaucoup mieux comprendre au final un token, est-ce qu'il a de la valeur ou pas, ou est-ce qu'il n'est bon qu'à être acheté puis revendu et dumpé sur la tête de ces petits compas. Parce que c'est ça, quand vous achetez… Après, ça, c'est ce qu'on appelle les ponts dynamiques. Et ça reste quand même 90 à 95 % des tokens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'écrivains anti-crypto qui, consciemment, n'ont pas tort quand ils regardent les cryptos. Ils disent que c'est un marché inefficient parce qu'au final, vous trouviez un gogo plus bête que vous pour vous racheter votre truc qui ne sert à rien. Et ça, ce n'est pas faux. Mais après, c'est juste réducteur de se dire que parce qu'il y a ce genre de cas, au final, toute la crypto ne se résume qu'à ça. Ce n'est pas vrai. C'est une grosse partie de la crypto, mais parce qu'on l'a dit souvent, ce n'est pas régulé, c'est le Far West, etc. Donc, voilà. Il faut faire gaffe. Il faut être lucide. Et d'ailleurs, ça va me faire venir un autre point qui peut vous arriver, mais même en bear market. c'est ne touchez pas à la crypto, à votre wallet, quand vous êtes ivre, défoncé, que vous n'avez pas dormi ou que vous n'êtes pas en état de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça, c'est vraiment une règle de base. Je ne sais pas combien dans le chat ont acheté le mauvais token, le mauvais ticker ou la mauvaise somme ou se sont trompés parce qu'ils ont lancé un short au lieu de lancer un long, etc. Voilà. Faites vraiment attention et soyez dans des bonnes circonstances. J'ai encore lu aujourd'hui un gars qui s'était siphonné son wallet parce qu'au bout du compte, il a voulu récupérer les airdrops de Celestia. dans sa voiture au feu rouge et en fait, il est allé sur un site qu'il a scammé et qui lui a vidé son wallet. Donc bon, bien sûr, il n'avait pas de ledger. Il dit qu'il a perdu 60 000 dollars dans l'histoire minimum tous ses Ethers, du stable, etc. Donc, on sait, nous, qu'il faut des ledgers, mais ne le faites pas en conduisant, de surcroît, en conduisant bourré, ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Ça paraît logique. Est-ce que tu traînes, toi, quand tu te réveilles la nuit, Celestia ? Ça m'est arrivé. Est-ce que tu aurais aimé avoir ce conseil avant ? Ouais, non, mais en fait, une fois, j'étais dans une maison de campagne en famille et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis réveillé à 2h30 du matin et je vais sur, je crois que c'était Bitpanda et j'avais une certaine somme parce que c'était en sortie de Bullrun, donc tous les wallets étaient encore bien dodus, tu vois. Et en fait, j'ai voulu acheter pour une certaine somme à X chiffres et j'ai mis une somme à XXX chiffres. Oups. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte, quand je m'en suis rendu compte, Bitpanda m'avait pris 3,5%. J'ai dû revendre derrière à la hâte à peu près 75% de la somme puisque je ne voulais pas tout ça et j'ai repris 2,5% ou 3% en sortie. Donc en gros, sur une somme que je ne citerai pas ici, je me suis fait gangbang en deux clics de au moins 5-6%. Donc j'ai dit les petits trucs en mode la main dans le slip à 2h30 du matin dans une maison où ça captait une fois sur deux une seule barre de 3G, on va éviter. Voilà, ça il faut mieux éviter et pareil, les retours de soirée où à 3h du matin, vous vous dites « Ouais, je suis un trader de folie. » Là, j'ai vu une news, j'ai vu l'ETF, je ne sais pas quoi, qui va blackrock, là, ça va tout casser. J'envoie un long et vous vous prenez une bougie des enfers, même pas 10 minutes après avoir appuyé sur le bouton comme d'habitude, une fois que Bogdanoff, il a eu le coup de fil. Au bout du compte, voilà. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Un autre conseil qu'on peut donner aussi, et ça tu le fais souvent, ECM, et on arrive au bout de cette émission, c'est de ne pas se limiter au contenu crypto. Et ça, tu le dis souvent, tu donnes souvent des livres à lire, des BD, de l'économie, la psychologie de l'économie, le comportement, la théorie des jeux, tous les trucs, des fois, qui sont beaucoup plus formateurs qu'au final, de lire toutes les newsletters sur la DeFi qui viennent de sortir. Peut-être qu'une ou deux vous suffisent, et que d'un autre côté, un bon bouquin sur la psychologie de marché ou les machins, ça va en fait, au bout du compte, plus vous servir. Et bien sûr, quand je vous dis de lire ou des choses comme ça, c'est de le faire maintenant, c'est de le faire avant d'être dans l'action, parce qu'en boulogne, on ne peut rien faire, on ne peut pas lire un livre, il n'y a trop de choses à faire. Mais c'est maintenant qu'il faut lire des livres, si je peux me permettre. Oui, c'est clair. Et puis, c'est toujours bien aussi de regarder un peu ce qui se passe sur les marchés tradis, puisque jusqu'à présent, le marché crypto a très rarement fait sa vie en solitaire. Donc, si ça ne se passe pas bien sur les marchés trad, en général, il y a peu de chances que le BTC fasse son run en solo. Et c'est consécutif aussi quand il y a de la détente monétaire ou de l'impression monétaire. Et là, pour l'instant, on n'est pas tout à fait aligné par rapport à ça avec la Fed qui continue de tracer la route qu'il s'était donné. D'ailleurs, juste pour clôturer par rapport à ce dont on parlait à l'instant, j'ai bien fait de refourguer mes 75 % de la grosse somme que j'avais acheté malencontreusement au milieu de la nuit, puisque sur les 25 % que j'ai gardé en Atom Cosmos et qui ont été stakés depuis, cette position que j'ai prise bien trop tôt au cours du Bear Market est à moins 40. Donc, si j'avais pris moins 40 sur la totalité, je n'étais pas très bien. Déjà, sur les 25 % que j'ai gardé, ce n'est pas mal. Ce n'est pas dégueu le moins 40. Je l'ai senti passer. Mais voilà, c'est tout ça pour dire ne prenez pas des positions tout et n'importe comment ou quand parce que vous vous ennuyez un soir de pleine lune et que vous avez vu des petits lutins passer par la fenêtre, ça fonctionne rarement. Mais ouais, c'est bon. Après, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Ça aurait pu être le trade d'une vie, tu vois, comme la fois où j'ai trade mes USDC qui étaient en train de dépec contre du BTC à 20 000 et des Ethers à je ne sais plus combien, tu vois. Ça, c'était pas mal. Du truc prend 30 % le lendemain. Ouais, là, c'était pas mal. Et encore, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure de la gestion du risque, il y a des gens qui se sont foutus de ma gueule, mais pas que. J'ai vu plein de gens qui étaient assez dubitatifs de ceux qui ont défendu le repeg du SDC au moment où c'est arrivé et qui même spéculaient sur ça en achetant l'USDC qui était en train de dépeg et de ceux qui, comme moi, ont géré leurs risques sur des sommes relativement importantes en se disant je préfère perdre moins 5, moins 6, moins 8 que de me retrouver avec un trou de moins 30 ou moins 40 dans la raquette, tu vois. Et ça, je le fais qu'il y ait des gens qui ne l'aient pas compris en termes de gestion du risque, que c'est des moments où il faut absolument couper et couper le plus vite et tout en recommandant sur les réseaux sociaux de limite acheter plus du SDC, ne vous inquiétez pas, demain tout ira bien, je me suis dit si ça ne se passe pas bien, il y en a un paquet qui vont avoir mal à la tête. Et ça, c'est rien à te dire tout à l'heure, qu'il faut savoir ménager sans risque et là, tu vois, par exemple, tu avais décidé de prendre, je ne sais pas, 6, 7, 8 % dans ta tronche parce qu'au final, c'était plus sûr que de perdre tout. Moi, j'avais été entre les deux, j'avais remboursé de la dette en rachetant, j'avais vendu un peu de crypto et j'avais remboursé de la dette qui était en USDC, donc j'avais gagné 10 % sur ma dette, donc j'étais content. Mais après, ce n'était pas forcément le mieux parce que j'aurais pu aussi laisser ma dette en USDC. s'il tombait à zéro, je n'avais plus de dette. Et donc ça, c'était plutôt, c'était également plutôt sympa aussi, j'avoue. On finira peut-être sur une question intéressante de Yo, Isonips, dont on a déjà parlé par le passé, mais c'est bien de faire un rappel sur combien garder en alloc en % de stablecoin dans le bag avant, pendant le BR pour les opportunités. Personnellement, avec le recul, je dirais 20 à 30 % même en bullrun, ça ne paraît pas déconnant, au moins 20. Allez, on va dire en 80-20, ça ne paraît clairement pas déconnant et en bear market, la plupart du temps, même quand j'étais un peu trop investi, ouais, non, quand j'étais trop investi au cours du bear, là, j'étais à 70-30, mais là, j'ai dû revenir à un 50-50 et tu vois, il y a des fois, ça me démange un peu, mais je suis assez confortable à 6 mois du halving, 7 mois, pardon, je suis assez confortable de ne pas être encore ni à 70 ni à 80 en non stable. Donc, pour répondre à ta question, avant, après, pendant, machin bidule, 20 à 30 % liquide en permanence qui te permettent soit de jouer ton coup de génie si il y a un méga crack ou d'investir ailleurs ou d'être à l'aise. mais tu même, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, si tu réfléchis à ton bag en pourcentage et que tu te dis la limite minimum de mon bag en pourcentage, en bull market, par exemple, je veux entre 30 et 20 % de stable, en fait, quand ton bag va pumper, ton pourcentage de stable va diminuer. Donc, en fait, il y a un moment où tu vas te dire j'avais 20 %, au final, tout a pumpé et je me retrouve qu'avec 10 % de stable. Et en fait, c'est là où tu vas vendre et tu vas revenir à 20 %. et tout ce qui fait que tu restes à 20 % fait qu'à la fin, imagine au top, je ne sais pas si disons tu es parti de 10K, tu es à 100K, 100K, tu as 20K de stable, et au bout du compte, tu vois, tu as déjà fait x2 quoi qu'il arrive, même si le marché, il perd 100 %. juste après. Et donc, ça te permet peut-être, alors après, c'est peut-être selon chacun, mais justement de gérer aussi son DCA inverse d'une certaine façon. C'est une façon de faire aussi son DCA inverse en se disant je reste à un niveau de stable fixe à la montée. Et donc ça, ça peut être aussi intéressant à faire. Après, comme tout à l'heure, ça demandait aussi d'un point de vue des stratégies pour sortir du marché, ça peut être intéressant de sortir en stable en DCA, justement inversé, mais aussi de garder le plus longtemps possible entre grands guillemets les positions les plus sûres, c'est-à-dire à la fin, en gros, aujourd'hui, BTC, voire Ether. Et cela, ça va être entre grands guillemets toujours. ça reste une stratégie qui se défend comme une autre. Ce que tu pourras vendre le plus tardivement possible par rapport à d'autres qui vont se casser la gueule beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et de par le fait qu'ils étaient peut-être plus montés et qu'ils étaient moins capitalisés ou trop capitalisés par rapport à ce qu'ils représentent. Donc, je ne sais pas si tout ça est très clair, mais j'espère en tout cas que ça vous aide à y voir un peu plus clair. Juste pour être totalement transparent, je vous partage le tweet dans le chat de The DeFi Edge que vous retrouverez sur mon compte Twitter que j'ai liké aujourd'hui et dont je me suis fortement inspiré ce soir pour articuler l'émission. Je l'ai trouvé très bien et ça vous fera un résumé de tout ce qu'il faut faire et ne pas faire en bullrun. N'hésitez pas à aller le consulter, je n'ai pas fait tous les points, mais vous retrouverez comme ça un petit résumé écrit de ce dont on a parlé ce soir. Yes, écoute Manu, merci d'avoir partagé le micro, c'était nickel, on a traité de pas mal de sujets je pense et merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là dans le chat, on n'était pas loin de 800 au pic et c'était il n'y a pas si longtemps, les gens viennent assez tardivement en soirée finalement. On vous souhaite une très bonne soirée, le replay est disponible et il sera demain sur YouTube bien évidemment et mercredi il y aura une émission où comme d'hab il y aura la quotidienne, la matinale et je vous parlerai de 10 failles, 10 points failles je crois que ça s'écrit, là j'en perds mon latin le soir, la journée a été longue mais voilà, on va regarder un peu ce qui se passe du côté de ce projet qui est en train d'avancer assez fort et donc on vous souhaite une très très bonne soirée et on vous dit à demain pour YouTube replay et mercredi sur YouTube normal. Ciao ciao ! A bientôt, ciao !